Salut les Geeks, c'est GeekGeeks, j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer cette vidéo, je vous encourage à vous habiller chaudement. Manteau, gants, bonnet, réunissez toute la panoplie pour supporter le froid de cet hiver, et pour ajouter un peu de chaleur à cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Merry Christmas ! L'événement va se dérouler durant un mois, normalement du 3 décembre 2021 au 4 janvier 2022. Durant cette période, notre chère Isabella sera votre donneuse de quête et elle vous proposera au total 70 quêtes dont 38 quêtes urgentes que vous pourrez effectuer d'affilée dès le premier jour. A partir de là, une quête sera débloquée chaque jour vous permettant de continuer tranquillement les quêtes restantes. Si vous avez besoin de connaître des astuces pour terminer des quêtes rapidement et facilement, allez visiter la vidéo qui apparaît à l'écran, un lien sera également disponible dans la description. Des étoiles vous seront remis à chaque quête complétée et à chaque connexion quotidienne, comme pour l'événement hivernal de 2020, ces étoiles seront vos objets d'événements, donc pour les dépenser nous allons nous retrouver sur la fenêtre d'événements qui se trouve juste ici. Voilà notre fenêtre d'événements, pour vous expliquer un petit peu l'interface, en haut à gauche vous pouvez constater le nombre d'étoiles que vous avez gagné durant vos quêtes. N'oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser des diamants pour pouvoir les acheter, pour 1050 diamants vous pourrez acheter 100 étoiles. Pour la partie supérieure au centre vous pourrez consulter les cadeaux du jour, chaque jour vous aurez un cadeau unique. N'oubliez pas que si un cadeau du jour ne vous intéresse pas, vous pourrez toujours switcher pour tomber sur un cadeau qui sera beaucoup plus intéressant. Vous pourrez remarquer que durant cet événement, les puits aux souhaits seront mis enfin en valeur. Pour continuer l'explication de l'interface, en haut à droite vous aurez les allumettes. A chaque cadeau que vous ouvrirez vous obtiendrez une allumette. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cet événement là, vous allez pouvoir ouvrir au total 18 cadeaux. A chaque cadeau ouvert vous allez dépenser 10 étoiles vous permettant de gagner certains cadeaux dont le cadeau du jour. Vous pourrez voir en haut à droite que lorsque j'ouvre un cadeau, je pourrais gagner une allumette supplémentaire. Voici un objet spécial, le x2. Sur la prochaine ouverture de cadeaux, vous obtiendrez deux fois le cadeau. Pour le coup, pas de chance pour moi, j'ai obtenu deux guerriers. J'aurais quand même préféré obtenir deux cadeaux du jour qui étaient là les plus au souhait. Je vous présente une clé de calendrier. Cette clé pourra être utilisée dans le calendrier de l'avant, disponible juste ici. Chaque jour vous pourrez trouver dans les cadeaux une clé qui débloquera une porte de votre calendrier. Sachez que si le même jour vous retrouvez une fois de plus cette clé, vous ne pourrez récupérer qu'un seul morceau de clé. Il va falloir en trouver cinq pour reconstruire une clé que vous pourrez utiliser sur une porte précédemment oubliée. Vous pourrez également acheter les cinq morceaux avec des diamants. Si les 32 portes sont ouvertes, vous aurez accès à ce coffre qui vous offrira deux kits de sélection du bâtiment de cette année, un nouveau wagon, un portrait du serveur du Winter Express, 200 points forge et 100 ressources. Perso, je ne trouve pas ça très intéressant. Un petit conseil, ne vous attardez pas trop sur ce calendrier de l'avant. Voici un autre objet spécial que vous pourrez découvrir, l'œil. Il vous permettra de voir deux récompenses qui se cachent dans deux cadeaux. Aucun de ces objets ne m'intéresse, je continue à ouvrir pour essayer d'obtenir le cadeau du jour. Le voici enfin un peu au souhait. J'aimerais également aussi préciser qu'il y a des cadeaux du jour qui seront intéressants. Les voici. Il y aura la tourne Sentinelle niveau 1 avec son amélioration, les kits de sélection du train hivernal, les constructeurs des traîneaux et également tous les wagons. Le wagon qui va nous intéresser le plus, c'est la voiture restaurant qui permet d'avoir 4% de boost d'attaque. N'oubliez pas que les wagons doivent être absolument rattachés au train hivernal. J'aimerais parler de... ça. A chaque cadeau du jour trouvé, vous allez gagner un renne. Au cumul de 9 rennes, vous aurez la grande chance de construire le traîneau du Père Noël qui grâce à vous pourra apporter des cadeaux aux enfants dans le monde entier et en contrepartie vous allez pouvoir gagner des cadeaux mais c'est tellement dingue. Sauf que ce sera des cadeaux de merde et en plus de ça il faudra payer 3000 diamants pour les avoir. Si avec un peu de chance l'offre actuelle sera présente sur les serveurs officiels et en faisant un petit produit en croix simple et facile à réaliser, vous devriez obtenir ces cadeaux de p**** pour un total de 23,50€. Joyeux Noël ! Oh tiens, vous aurez aussi 10 000 pièces de château. Non allez, bien sûr j'abuse un peu sur mes propos mais tout de même, tout ça reste très humoristiquement abusé à mon goût. Bref, je m'écarte du sujet. Dernier objet spécial, l'objet redistribution permet de relancer une nouvelle distribution de cadeaux. Comme dit précédemment, à chaque cadeau ouvert, vous gagnerez une allumette. Lorsque vous craquerez une allumette, vous aurez la chance d'illuminer une, deux, voire trois maisons. Alors j'ai l'impression que dit comme ça, on va me prendre vraiment pour un foutu pyromane. Au compte de 20 maisons éliminées, vous gagnerez un grand prix. Passons maintenant aux bâtiments d'événements. Cette année, vous aurez la chance de vous emparer du charmant et tout nouveau canal d'hiver. Avec une taille de 6x4 une fois le niveau maximum atteint, ce bâtiment peut être amélioré au niveau 10 et proposera deux options. Le canal festif et le canal joli. Ces deux bâtiments offriront de la satisfaction de la population, des pièces, des fournitures, des médailles et des points forge. Outre les visuels agréables, la principale différence entre eux réside dans les boosts de bataille. Le canal festif augmente votre défense pour l'armée attaquante et défensive, tandis que le canal joli augmente l'attaque pour l'armée attaquante et défensive. Voici ici les tableaux des deux bâtiments niveau 10. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour regarder plus en détail. Pour le canal festif, les choses principales à connaître sont les 12 points forge à gagner pour n'importe quel air. 17% à 27% de boosts de défense pour l'armée défensive, 17% à 30% de boosts de défense pour l'armée attaquante. Pour le joli canal, les choses principales à connaître sont les 9 points forge à gagner pour n'importe quel air. 15% à 30% de boosts d'attaque pour l'armée défensive et 14% à 24% de boosts d'attaque pour l'armée attaquante. Mais ce n'est pas fini, un autre wagon fait son apparition, la voiture salon, pouvant être rattachée au train hivernal comme les autres wagons, celui-là vous fournira 5% de boosts de défense. Finalement rien de très nouveau car nous pouvons le comparer par quasi exactitude à la route de la victoire en moins bien en enlevant les ressources. De plus la réussite de la 38ème quête au sein de l'événement vous récompensera avec la grotte festive. Ce bâtiment du hub d'événements augmentera la production de pièces. Ce bonus est momentané. Une fois de plus le bâtiment de hub d'événements n'est pas assez mis en avant et ne sert encore une fois de plus à rien. A cela s'ajoutent deux avatars exclusifs et comme dit précédemment celui de droite peut être gagné avec l'ouverture de toutes les portes du calendrier de l'avant. Voilà j'espère que cette présentation de l'événement d'hiver 2021 vous aura plu. N'oubliez pas le petit j'aime qui permettra d'acheter à mon fils la PlayStation 5 pour Noël. En attendant je vous souhaite de passer les plus belles fêtes de fin d'année de votre vie. Moucho à toutes et à tous et comme à chaque fin de vidéo Ciao les Geeks !